bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que je vous propose en avant-première l'extrait d'un de mes cours ce cours porte sur le c-sharp je suis en train de le réaliser donc pour le moment je suis un petit peu à peu près à 12 13 heures de vidéo évidemment il va être un peu plus long alors ce cours va être assez complet il va être destiné aux débutants et même à ceux qui ont de bonnes compétences en c-sharp il passera par les bases mais aussi par la programmation orientée objet événementiel avec les winform et j'en passe donc ce cours va être très intéressant justement pour ceux qui veulent développer leurs compétences avec unity parce que unity utilise le c-sharp donc évidemment cette session que je vous offre porte sur la classe array qui permet de manipuler les tableaux elle est totalement adaptable à une équipe évidemment là je travaille avec visual studio sous la console mais vous aurez compris que console right line permet de sortir dans la console dans une équipe il fait un simple des bugs point là où vous en avez l'habitude donc voilà il me reste plus que à vous laisser regarder cette session si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans les sessions précédentes vous avez déjà appris à utiliser les tableaux alors on va ici découvrir une classe qui va être bien importante justement pour nous faciliter la vie avec les tableaux c'est la classe aurait alors cette classe va tout simplement nous permettre de faire des opérations sur les tableaux qui ne sont pas forcément possibles sans passer par elle alors pour vous montrer comment elle fonctionne on va déjà déclarer un tableau de chaîne de caractère qu'on va nommer tableau 1 qui va être égal par exemple on va directement mettre sa structure ici parce que ça va servir pour exemple donc zoé on va lui mettre des prénoms donc je vais ici créer un tableau qui va s'appeler tableau 2 et je vais l'initialiser parce que c'est un petit dernier jean par exemple voilà donc j'ai ici déclaré un tableau 1 qui contient les prénoms suivants alors imaginons maintenant que je fais une copie de ce tableau alors il ya deux possibilités évidemment vous allez voir que c'est plus intéressant avec la classe donc je vais ici créer un tableau qui va s'appeler tableau 2 et je vais l'initialiser parce que je suis obligé donc il est égal à new string et évidemment au niveau de sa longueur on va tout simplement utiliser tableau 1 point length qui va me permettre d'avoir la longueur du tableau alors vous allez me dire oui rien de plus simple je pourrais tout simplement utiliser ce que je connais déjà faire tableau 2 égale tableau 1 effectivement ça fonctionnerait aussi pour preuve on va tout simplement ici faire une boucle for each on va faire un for each donc ici on va mettre string item dans la collection qui va être donc le tableau 2 et bien évidemment on va faire un console right line de items tout simplement ce qui nous permettra de voir qu'ici on a bien comme les copier dans tableau 2 le tableau donc on exécute on attend de seconde voilà et on peut voir qu'on a bien tous nos prénoms qui ont bien été copiés donc ça c'est une façon de faire par contre vous avez la possibilité d'utiliser la classe array donc si on veut l'utiliser on utilise array point copie et là entre parenthèses on va tout simplement pouvoir écrire tableau 1 donc ça c'est la source la destination tableau 2 et là dans ce cas ci on peut voir que j'ai une petite erreur alors tout simplement parce que en fait on a un troisième argument comme on peut le voir qui va être ici la longueur et ça c'est assez intéressant parce que si je veux copier l'intégralité je vais prendre tableau 1 point lent qui va me permettre d'avoir l'intégralité en copie du tableau donc là aucun changement vous allez me dire par contre je pourrais décider par exemple de copier que trois trois éléments de ce tableau regardez et on peut voir que j'ai bien zoé luke marc donc voilà la petite différence et vous avez encore d'autres surcharge qui peuvent être assez utile au niveau des tableaux donc ça c'est pour la copie alors ensuite on pourrait aussi tout simplement alors je vais garder ici l'intégralité du tableau ce sera plus simple on va continuer à travailler sur le tableau 2 voilà donc là vous avez bien compris que je copie l'intégralité ensuite je pourrais supprimer alors supprimer en fait vous allez voir que c'est assez intéressant on va faire un ray pour un clear et entre parenthèses ici on va noter en fait tout simplement en premier lieu le tableau concerné donc ici tableau 2 ensuite on va nous demander l'index et j'ai par exemple je voudrais supprimer à partir de l'index 0 sur une longueur par exemple de 2 à ce moment là vous allez voir que mon tableau a bien été supprimé ici on a bien supprimé les trois premiers éléments 0 1 2 je pense à 0 voilà alors c'est les trois premiers marques non c'est les deux premiers pardon évidemment je si je veux supprimer que le premier je fais une longueur de 1 et on peut voir que je supprime que le premier donc ça c'est assez intéressant aussi vous avez la possibilité comme ça de supprimer le contenu d'un tableau alors ensuite vous avez la possibilité alors ce que je vais faire je vais commenter cette ligne parce qu'on va garder le tableau 2 vous avez aussi la possibilité de faire des recherches donc là je vais faire un console ratline directement et par exemple je pourrais aller chercher grâce à array index off l'index de par exemple alan donc ce que je vais faire ici je vais tout simplement faire un array point index off on a déjà vu comment ça fonctionne et là ici en argument demande le tableau donc tableau 2 est ici la valeur donc la valeur ici ça va être alan tout simplement le prénom alan donc si je fais ça regardez ce qui se passe alors j'ai fait une erreur comme quoi ça peut arriver alors j'ai oublié ici voyez hop une parenthèse voilà donc si j'exécute on peut voir que j'ai ici index de alan 3 donc j'ai bien 0 1 2 3 donc c'est bien l'index de alan j'ai aussi la possibilité par exemple on va faire un console right line de décider alors ce qu'on va faire on va prendre zoe et là et on va rajouter ici zoe et je peux aussi choisir le dernier index par exemple ici index du dernier zoe et on va travailler sur zoe et voilà je vais faire hop plus et ici je vais aller chercher array point last index off comme vous pouvez le voir et de nouveau par un paramètre tableau 2 et ensuite la valeur et ben je vais aller chercher zoe et par exemple donc la zoe et c'est en minuscule je ne me trompe pas voilà et je n'oublie pas ce coup ci ma parenthèse je vais réduire un petit peu pour qu'on voit bien ce qui se passe bon c'est pas possible mais en tout cas on va pouvoir voir que l'index du dernier zoe et bien 5 0 1 2 3 4 5 alors je vous prouve tout de suite parce que si je supprime ici zoe et maintenant évidemment j'en ai plus qu'un seul donc l'index du dernier zoe et 0 c'est bien l'index 0 le premier élément de mon tableau donc voyez que avec ça on peut faire pas mal d'infos de d'opérations et que cette classe alors que ce serait plus difficile avec ce qu'on connaît jusqu'à présent donc elle est bien inutile ensuite vous avez une autre possibilité qui est tout simplement array point rivers en fait ça va inverser l'ordre du tableau donc regardez ici je vais faire une inversion de mon tableau 2 donc on peut voir que c'est zoe et luke marc alan jean si j'exécute l'array reverse on peut voir que c'est complètement à l'envers le dernier devenu le premier en fait tout ça est devenu dans l'ordre dans un dans l'autre or tout simplement donc ça c'est avril rivers qu'est ce que je peux encore vous montrer alors oui quelque chose de très important le redimensionnement d'un tableau ici vous pouvez voir qu'une fois qu'on a déclaré notre tableau on il est difficile de le redimensionner avec arrêt ça va être facile c'est à dire qu'on va pouvoir utiliser array point le size et là on va tout simplement utiliser le mot clé qu'on a déjà vu qui est le type par référence donc ref ici et on va aller chercher notre tableau 2 on a vu pourquoi quoi correspondait le mot clé ref je vous encourage à retourner voir si vous ne comprenez pas ce que c'est et là on va mettre le new size donc si j'ai 0 1 2 enfin j'ai 1 2 3 4 5 imaginons que je vais je vais mettre 10 ici pour bien l'agrandir et évidemment je vais par exemple mettre ici tableau 2 index 9 égal on va mettre tout simplement un prénom totaux voilà ce qui nous permettra de voir qu'on va avoir un trou entre deux parce qu'on aura des éléments ici qui n'ont pas été assignés mais on peut voir que j'ai bien 0 enfin j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 alors c'est un peu difficile parce que j'ai pas ici des deux lignes mais on peut voir qu'en fait j'ai réussi à redimensionner mon tableau ici tout simplement et ça c'est assez intéressante chose qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent donc cette classe arrêt est très intéressante alors ce que je vais faire je vais supprimer le resize et ça j'en ai plus besoin qu'est ce que je peux encore remonter ah oui le tri le tri c'est très important alors comment trier un tableau on va vous allez voir que ici c'est très simple on va faire arrêt points sortent et ici on va simplement mettre le nom de l'objet c'est à dire le tableau de donc vous pouvez voir zoe est en dernier vous allez voir que maintenant je vais avoir ici un classement par ordre alphabétique à j l m n z donc ici ça a bien été trié par ordre alphabétique si vous mettez des nombres évidemment ça va être trié dans l'ordre numérique vous devez vous dire bah oui mais comment trier par exemple à l'envers c'est à dire de la lettre z à la lettre a vous savez déjà le faire regardez je fais un arrêt point rivers juste derrière deux tableaux 2 et là normalement je vais avoir le sens inverse de tri voyez que c'est bien de z à vous voyez que combiné ces choses peuvent être assez intéressante donc on a vu ici comment on pouvait trier un tableau qu'est ce que je pourrais encore vous dire comment supprimer un tableau ah bah c'est très simple on pourrait tout simplement ici dire tableau 2 égale nul alors c'est pas la classe arrêt mais je vous le le montre quand même parce que ça peut être intéressant c'est vrai si on veut supprimer un objet en fait en s'écharpe moi tout simplement dire qu'il est nul et on va libérer de la mémoire donc évidemment maintenant si je lance on peut voir que j'ai une erreur parce qu'ici je suis un fort riche et ici je n'ai pas d'objet en fait on peut voir que je n'ai pas d'objet donc j'ai une erreur donc voilà ce qui a à retenir sur cette classe aurait alors vous pouvez encore aller voir plus loin mais vous pouvez voir qu'ici elle est très intéressante ça nous permet vraiment de faire des opérations sur un tableau on peut voir qu'on peut supprimer quelques éléments on peut ici rechercher un index on peut aussi rechercher le dernier index on peut tout simplement inverser l'ordre du tableau sans parler tri 1 parce que là il n'y a pas de tas de tri par contre on peut utiliser le tri ici par ordre croissant et si on veut l'ordre des croissants il suffit d'utiliser de nouveau un reverse derrière et le plus intéressant le resize qui permet en passant une référence de tableau tout simplement de modifier la taille du tableau dynamiquement dans le code donc ça ça peut être très intéressant donc voilà maintenant vous connaissez la classe pour et ce qui va grandement vous faciliter la vie quand vous allez devoir faire des manipulations au niveau de vos collections et en l'occurrence ici les tableaux c'est